Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Achillement des Sentiers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réparation et puis un petit peu informative. Ça me tenait à coeur de le faire et ça me semble assez important. Aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi j'ai décidé de garder encore cette année ma lune arcelot pour ceux qui découvrent la chaîne je vous récapitule un petit peu qu'est ce que c'est la lune arcelot et qu'est ce que c'est que cette tente combien de temps ça fait que je l'ai cette tente je l'ai depuis 2020 donc voilà 2020 j'ai fait des milliers des milliers de kilomètres avec pour vous situer rien que l'année dernière j'ai fait 3500 km avec la tente avec cette tente là en 2022 c'était à peu près 2000 et 2021 2020 je sais pas c'est une tente qui a à peu près 7000 km c'est c'est assez énorme mais elle a peut-être même plus parce que je compte pas les petits bivouacs qui a à côté les choses comme ça je compte que vraiment les traversées en itinérance je ne calcule pas les petits week-ends des trucs comme ça donc voilà c'est une tente qui a énormément vécu c'est une tente que j'ai utilisé par des températures très négatives genre moins 6 des choses comme ça et puis aussi qui a vécu des grosses canicules donc pas mal duvet et pas mal de soleil voilà c'est une tente qui avait vraiment vécu pour vous situer c'est une tente qui a fonctionné parfaitement bien toutes toutes ces années c'est une tente qui a eu un rapport qualité prix très très bon la six moon design l'onard solo à l'époque j'avais acheté je crois 250 euros elle fait 740 grammes elle est en silpoli elle est robuste c'est très très bonne tente est en fait cette année j'avais décidé au tout début tout début de 2024 voire fin 2023 je m'étais dit je peux pas repartir avec l'onard solo parce que 2024 j'ai eu pas mal de soucis 2023 donc l'année dernière pas mal de soucis avec la tente du bain dû à son usure en fait c'est normal on peut pas le matériel ça suit c'est comme ça et je m'étais dit il faut que je la change je peux pas refaire une année avec sur le gr30 le tour des lacs et des volcans d'auvergne j'ai eu pas mal d'infiltration d'eau j'ai eu des bivouacs vraiment vraiment galère où c'est que je devais me réveiller la nuit parce que j'avais de l'eau qui s'engouffrait dedans sur le gr58 j'ai eu des problèmes aussi voilà pas mal de problèmes ce qui je m'étais dit je vais changer de tente je vais passer sur une tente plus haut de gamme peut-être un truc de chez zipax et tout et puis après j'ai vu les prix et je me suis dit non non gardes à l'onard solo essaye de la réparer donc voilà un petit peu le cheminement autour de cette tente pourquoi du coup j'ai décidé de la réparer donc il ya l'histoire du budget forcément il ya aussi l'histoire de la confiance j'ai confiance en 70 je sais ce qu'elle a subi je sais de quoi elle est capable et je sais aussi de quoi elle n'est pas capable et ça aussi c'est important pour moi ça veut dire que je n'ai pas besoin de retester dans des conditions je sais sa limite j'ai aussi dû par moment affronter des rafales de vent qu'elle n'a pas supporté j'ai dû dormir sur un trottoir des choses comme ça elle en a vu toutes ces années mais du coup ça veut dire que vraiment je sais de quoi elle est capable de quoi n'est pas capable et ça m'ennuyait aussi de redécouvrir une tente redécouvrir le montage redécouvrir ses capacités que ce soit bonne est aussi mauvaise tout ça ça prend du temps ça prend des gr ça prend des week-ends de thé ça prend plein de trucs et ça m'ennuyait vachement donc l'argent la confiance en la tente et puis il ya aussi ce côté écolo entre guillemets de d'essayer de réparer au lieu de racheter en fait ça me semble ça me semble assez important et là je pense que je peux la réparer je dis pas que je vais la réparer pour qu'elle dure encore cinq ans je pense que par rapport à ce que j'ai à faire cette année je pense qu'elle en est capable voilà je l'espère on verra bien de toute façon je vais la réparer et puis après on ira sur le terrain ensemble pour pour la tester avant de partir en gr avant de partir sur le chemin de saint guillem sur copostel et sur sur le tracé du mois de mai sur la grande traversée des alpes cet été normalement enfin voilà il ya pas mal de trucs à faire donc il faudra qu'on va le tester tout ça dans le jura voilà un petit peu les raisons ça me semble trois raisons vraiment valables l'argent la confiance et puis ben l'environnement voilà ça me semble assez assez important et puis un aussi le petit quatrième raison entre gros parenthèses du côté peut-être matérialiste elle en a vu des choses cette tante et j'en ai vécu des choses avec elle et je me dis si elle peut aller faire encore une aventure cette année en 2024 ça serait cool moi je me dis que voilà autant la poussée jusqu'au bout puis vivre encore cette grande traversée des alpes ou ce saint guillem ccc compostelle ces choses comme ça encore une bonne année avec elle et je serais super avec quoi maintenant je vous laisse avec la vidéo dans mon jardin désolé pour les bruits à mon fils tout ça on est dimanche quand je tourne je tourne le même jour que vous voyez la vidéo normalement je vous laisse avec les réparations les choses d'amélioration les choses comme ça les points les points que j'ai vraiment à améliorer à réparer bon visionnage on se retrouve dans mon terrain alors désolé si vous entendez un petit peu des voitures un petit peu des voisins des enfants qui jouent etc ok je vais monter la tente et puis je vais vous montrer un petit peu ce que je compte réparer et aussi améliorer pour les futures aventures qui s'annoncent extraordinaire très cher voilà déjà la lune arcelot elle se monte avec des bâtons de marche à 122 hop voilà donc on prépare le bâton c'est parti la bâche que j'ai mis en dessous c'est juste une bâche pour pas salir la tente que j'ai chez moi mais c'est pas ce que je vais utiliser en rando ça y est la tente elle est montée je vais vous montrer déjà les réparations que j'ai à faire et ensuite je vous montrerai des améliorations que je compte faire les réparations les coutures il faut que je les recèle parce que ça je le fais tous les ans donc on peut dire que c'est quelque chose à faire régulièrement pour éviter d'être trempé la nuit pour le scellement des coutures vous avez plusieurs solutions soit vous faites le produit vous même avec du silicone etc soit vous l'achetez moi je l'achète parce que j'en suis très content et ça évite de faire une bourde pour le prix que ça coûte je vous montre le produit que je vais utiliser pour le prix que ça coûte au moins vous avez quelque chose qui est sûr à 100% qui fonctionne bien moi j'utilise ça depuis des années et à chaque fois voilà ça fait un petit coup de neuf à l'attente ça fait du bien et puis avec un tube vous faites toute la lune arcelor voilà au niveau en fait de l'endroit où je vous montre ici là j'ai pas mal de problèmes j'ai eu pas mal de problèmes de rentrée d'eau avec la lune ar parce que c'est un espèce de patch et puis c'est pas très 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 bien bien cousu c'est pas que c'est pas bien cousu c'est que c'est très cousu et du coup bon c'est bien parce que c'est solide l'attache des roubants c'est très bien assez solide et tout le gros problème que j'ai c'est que du coup pour le rendre étanche c'est vraiment vraiment une galère du coup je vous invite à faire ça un peu comme un goret mais faire intérieur extérieur bombardé de silicone et depuis que je fais ça ça fait ça fait quelques quelques années maintenant j'avais eu pas mal de rentrée d'eau ici sur copostel et puis quand je suis rentré ici avant de repartir c'était sur la gtj je crois en 2021 je me suis dit tant pis je bombarde de silicone et depuis j'ai pas j'ai pas eu de problème voilà après comme je vous dis je le renouvelle tous les ans avant les grosses saisons donc là on en février généralement je le fais en mars tout ça mais là vu que j'ai plus de taf à faire je le fais avant les coutures aussi où c'est que je bombarde vraiment bien j'ai jamais eu de problème je préfère le faire c'est là à ce niveau là en fait sur le haut ici de la tente vous avez un espèce de crochet pour pouvoir la suspendre la faire sécher je ne sais pas à quoi ça sert honnêtement moi je l'aurais pas mis et le problème avec ça que ça fait de la couture encore en plus et en plus de ça c'est en plein sur le haut donc vraiment quand il pleut c'est c'est assez tout de suite voilà c'est tout de suite il ya pas mal de rentrée d'eau donc ici je le bombarde pas mal voilà comme vous voyez sur le haut tout ça je vais leur faire j'essayerai de vous en faire une vidéo ok soit sur instagram soit sur le hic vous pouvez me rejoindre sur instagram les brichot j'essayerai de vous faire ça les coutures du bas ici sont mine de rien plutôt importante aussi parce que si ici ça s'accumule en plus de la condensation qui va venir s'accumuler dans le coin en bas de la tente que j'ai remarqué vous allez avoir la pluie qui va s'accumuler ici donc ici n'hésitez pas à vraiment mettre une bonne couche de silicone sur les coutures moi je le fais à l'intérieur et à l'extérieur c'est plus prudent et je vous invite à faire pareil ensuite deuxième réparation que je vais venir faire ça va être au niveau des sangles où c'est que je mets les sardines elle commence un petit peu à se briser le nylon commence à se à se séparer et là j'ai pas le choix de le changer ça va être assez chiant à faire je vais vous montrer pourquoi j'ai pas le choix donc là je sais pas si vous voyez bien correctement mais en fait là toute la sangle qui tient la sardine est complètement complètement bousillé ça veut dire que je peux toujours mettre les sardines mais c'est pas voilà c'est plus très très solide du coup je vais devoir remettre un point je vais devoir reprendre et puis venir recoudre à ce niveau là voilà ça j'ai pas le choix de les changer les sangles là après si vraiment vraiment on est dans la merde on peut toujours venir faire un nœud et puis il puisse débrouiller comme on peut mais bon c'est pas le but de faire des nœuds tous les soirs en arrivant au camp donc je préfère le réparer couper cette partie faire un point voilà ou carrément racheter une sangle un point de couture c'est ça va être facile à faire et au moins je repartirai sur une base solide et efficace autre réparation je vais devoir venir effectuer c'est réparer tous les petits trous que j'ai comme ça dans la toile j'en ai quelques-uns et en fait du coup bah j'ai de l'eau qui passe à travers je me demandais sur le gr 30 pourquoi c'est à cause de ce de ce genre de petite merde là voyez c'est vraiment pas gros par rapport à mon à mon doigt mais quand il pleut bah ça suffit largement à vous tremper pour ce pour ce trou j'ai deux solutions soit je vais mettre un patch en silicone directement ici soit je pense que je vais essayer de mettre directement en fait du silicone et puis pas de de rajout de tissu autre truc que je vais devoir réparer c'est le velcro ici déjà je vais devoir revenir encore mettre du silicone parce que j'ai de l'eau qui passe à travers c'est l'abside c'est beaucoup moins grave le problème c'est que du coup je peux pas utiliser l'abside pour mettre mes habits ou même les chaussures parce que le matin ça finit trempé ça faut que je répare j'ai pas vraiment le choix et puis au niveau du velcro ce que je vais faire c'est que celui-là je vais le laisser parce qu'en fait il est cousu dans le tissu et je vais venir en fait mettre quelques bouts de velcro un petit peu tout du long en fait là du velcro que je peux venir coller sur le tissu ce velcro que je vais venir coller sur le tissu je viendrai le réapirmabiliser là aussi avec du silicone voilà et puis je vais en mettre tout le long je suis pas obligé le problème c'est que la fermeture n'est pas étanche et donc du coup en fait si ça si la bande elle est pas mise correctement quand il flotte ben l'abside est complètement trempé voire carrément de l'eau qui s'accumule et qui passe en dessous de la tente après donc voilà faut c'est très important de faire quand même bien l'étanchéité de l'abside pour avoir de problèmes et du coup ça passe aussi par la fermeture autre problème que je vais devoir réparer c'est les trous de la moustiquaire qu'il ya juste ici c'est ce que je vous disais il passe en fait par là il passe par là les mouches les moustiques et puis du coup ça cumule vers le haut puis ça devient insupportable lors des bivouacs et quand c'est des moustiques ben du coup voilà ça passe à travers et puis du coup ben la moustiquaire ne sert plus à grand chose à part me rajouter du poids mais là par contre je ne sais vraiment pas comment je vais réparer la moustiquaire j'ai un trou qui commence à se faire sur la gauche aussi je vais devoir refaire vraiment toute l'étanchéité ici ben vous voyez le tapis il est complètement à peine il ya une goutte d'eau pas mais on est trempé à l'intérieur quoi il est vraiment plus étanche du tout donc pas le choix de rajouter du polycry en dessous là j'ai un trou dans la moustiquaire aussi vous voyez que je vais devoir refaire surtout à ce niveau là là c'est les tiques qui passent par là et ça c'est bon c'est plus chiant que les moustiques quoi ensuite niveau amélioration c'est cette bouche d'aération là là c'est une vraie galère en fait c'est même très grave parce que ici j'ai tout le temps des problèmes mais tout le temps le pire problème que j'ai eu c'était sur le gr 58 pourquoi et qu'est ce qui se passe concrètement vous avez vu on peut pas vraiment boucher cette aération et le gros problème qu'on a avec avec ce système là c'est que quand du coup il ya du vent et qui pleut la pluie vient taper en fait ou alors elle passe carrément parce que regardez si je vous mets du dessus elle vient passer ici et du coup elle vous tombe directement sur la gueule donc qu'est ce que je vais faire ici je vais vous montrer je vais chercher le matériel je vais vous montrer ce que je vais faire pour garder l'amélioration garder l'aération et aussi l'améliorer et puis bah arrêter de me tromper la tête avec cette bande de tissu de cils poly du coup je vais mettre ça ici ok voilà ça va ressembler à rien je vous le dis mais moi je m'en fous que ça soit beau ou pas je veux juste ça marche donc je vais le mettre ici je vais venir en fait fixer avec avec du nylon aussi et donc là au moins la bouche d'aération elle sera nickel et s'il pleut pas je peux venir en fait utiliser la bouche d'aération en mettant le tissu sur le côté voilà ça fonctionnera très très bien de toute façon on ira au test ensemble quand il pleut très important pour vraiment savoir si ça fonctionne et puis bah l'avantage c'est que s'il pleut et qui a fort vent vu qu'il y a un gros tissu je vais même pas m'amuser à le couper à la bonne taille et tout je m'en fous je veux juste que ça fonctionne au pire ça va au pire ça va ça va faire comme ça mais l'eau elle rentrera pas quoi voilà parce que jusqu'à maintenant j'utilisais un ziploc je prenais mon ziploc de cuisine que je venais mettre ici parce que je m'avais marre de me faire tremper la gueule ça ça sera mieux j'espère que la vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à commenter à partager à venir sur mon compte instagram loïc brichoux dessus j'y partage ben mon quotidien de randonneur des choses comme ça mais aussi de la préparation physique des fois je mets des petits trucs de guitare voilà c'est un petit peu plus blog personnel je m'appermais des des choses que je m'appermais pas sur la chaîne youtube voilà tout le monde je reviens vite vers vous avec une informe à vlog hebdomadaire dans la semaine prochaine parce que je me suis fait une petite boucle pour le mois de mai et j'ai envie de vous la présenter voilà ok allez salut tout le monde merci beaucoup pour tous vos commentaires la dernière vidéo c'était une un grand plaisir de vous lire donc merci beaucoup et puis à bientôt d'ici un ou deux jours ou trois jours grand max salut bye bye